Bonjour à vous, aujourd'hui sur Légende on reçoit Nicolas qui est détective privé, qui a une vie assez dingue et on se demande toujours parfois, dans Paris, moi en venant ici, il y a des cabinets de détective privé. Je me demandais toujours ce qu'il faisait réellement, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, il va nous raconter tout ça, mais prenez une minute, même pas dix secondes pour vous abonner à notre compte Légende pendant que je parle sur Youtube, vous pouvez activer la petite cloche aussi, comme ça vous recevez une notification quand on sort une nouvelle vidéo, mais merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux, on est trop content d'avoir lancé ce média avec cette équipe de fous et ça marche vraiment de plus en plus, donc on est trop content. Merci à tous aussi, prenez deux secondes, je mets le lien cliquable si vous voulez pour notre Instagram, si vous voulez nous suivre aussi, on met toutes les news et toute l'actualité, toute la journée. Et c'est parti avec Nicolas, le détective privé. Bonjour, je suis Nicolas Bilbao, je suis détective privé, je vais vous raconter mon métier sur Légende. Eh ben voilà, parfait, je vais te reprendre le clap, merci. Bienvenue Nicolas. Merci. C'est exceptionnel ton métier, alors détective privé, moi je ne savais pas vraiment, ce que ça voulait dire. Tu as déjà vu parfois dans Paris, tu sais, quand je roule pour venir, etc. Parfois tu as marqué détective sur des devantures d'immeubles, et tu te demandes toujours ce que c'est que ce métier, et vous allez voir, c'est hyper surprenant. Tu as déjà foncé carrément sur quelqu'un en voiture pour sauver une collègue, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, c'est vachement plus un rebondissement que ce qu'on peut imaginer. Donc, combien de temps ça fait ? Moi, ça fait plus de six ans maintenant. Ah oui, donc tu as eu d'autres métiers avant. J'ai eu d'autres métiers avant. Je ne comprends pas que tu as l'air d'avoir 24 ans, mais tu as eu d'autres métiers avant, tu sais quoi ? Moi, j'étais dans le conseil en communication pour les entreprises essentiellement. Je me suis dit, voilà, j'ai fait le tour de mon métier, et ça fait longtemps que le métier de détective m'attirait. Je connaissais bien l'investigation par d'autres biais, et je me suis dit, voilà, il faut franchir le pas. Oui, tu connaissais, tu étais un petit peu dans ce domaine sans vraiment l'aide, finalement. Voilà. On ne tombe pas par hasard en tant que détective ? Ou alors, il faut un oncle ou un père détective ? Oui, c'est rarement le cas. Effectivement, on ne tombe pas par hasard. Il faut aimer chercher, il faut aimer la loi, le cadre, rendre service. C'est un métier humain, quand même, essentiellement. Qui n'a rien à voir avec paparazzi ? Oui. C'est-à-dire que toi, tu ne vends pas des photos à des magazines ? Non. En suivant une célébrité, en moto, j'en sais pas ? Non, nous, on travaille dans un cadre légal. Oui, c'est ça. Parce que quand tu dis un cadre légal, c'est-à-dire que c'est une profession qui est réglementée, vous avez des cartes comme les cartes de presse ? On a un code de déontologie, on a des agréments. On a des agréments en tant que détective privé, on a un agrément en tant que directeur d'agence et directeur d'enquête. Et la société, elle-même, doit avoir un agrément. Tout ça, c'est géré par le CNAPS, qui est une administration gérée par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux dans notre métier. Et donc, il y a six ans, tu rentres là-dedans, tu fais ta propre agence, tu commences en tant que simple détective chez quelqu'un. Comment ça se passe ? Oui, en fait, je me suis formé. Et puis, j'avais envie, avant de créer ma propre agence, d'avoir une expérience de détective privé dans une agence parisienne, ce qui a été le cas. Et puis, après, le deuxième pas, c'était créer ma propre agence. Ça s'appelle VisioPol Investigation ? Oui, tout à fait, oui. C'est qui tes clients ? C'est quoi le profil le plus nombreux ? C'est des couples, c'est pour choper son mec infidèle pour gagner un procès ou un divorce ? C'est plutôt des sociétés qui veulent faire de l'espionnage industriel et avoir des informations, savoir si on les a baisées sur un plan, j'en sais rien ? C'est quoi ? C'est tout. C'est effectivement des couples qui veulent se séparer. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne va plus en prison parce qu'on est allé voir ailleurs. Aujourd'hui, si les couples viennent nous voir, c'est essentiellement parce qu'il y a un divorce, il y a peut-être du patrimoine en jeu, il y a des investissements, il y a peut-être des sociétés dans le couple. Donc, le divorce va impacter une partie financière importante et donc les preuves vont permettre, on va dire, à la partie qui est requérante d'avoir des preuves pour le divorce. On va parler après, parce que vous allez voir, l'émission, c'est très, très varié. C'est-à-dire que tu vas récupérer des bijoux chez des gens, tu peux aller faire des trucs assez incroyables. Tu vas nous expliquer ça. Juste, combien de temps ça dure, grosso merdo, une enquête ? En moyenne, il faut compter parce qu'en droit, on est obligé d'apporter la récurrence des faits. Une preuve, elle ne se matérialise pas une fois. Sur le plan émotif, vous avez votre cliché qui va bien, vous êtes convaincu que… Mais le droit est autre chose. Le droit, il faut ce qu'on appelle la récurrence des faits. Donc, il faut matérialiser les faits trois, quatre fois. Et trois, quatre fois, il faut compter, en moyenne, au minimum trois semaines de travail. C'est déjà court, c'est déjà court. Oui, mais c'est le minimum. Quand tu dis de la récurrence, c'est, par exemple, je ne sais pas, un mec va à un entièrement de vie de garçon, il est chopé par une, je ne sais pas, il a une femme un peu zinzin ou le contraire, il est chopé avec des strip-teaseuses ou elle est chopée avec un, comment ça s'appelle, un gogo-dancer. Juste une fois pour la vanne, est-ce que ça, c'est pénalement, c'est relou ou non ? Non. C'est pour ça qu'il faut plusieurs fois. Alors, dans le couple, ça va peut-être poser des problèmes. Oui. Parce qu'il aura, ou elle aura été, elle aura fauté, le droit à l'erreur. Ce qui, aujourd'hui, peut causer la rupture dans un couple, c'est la récurrence. C'est si cette relation est répétée. Et donc, nous, l'intérêt, quand on travaille, c'est de dire, bon, les mœurs, aujourd'hui, on est en 2023, bah oui, ça peut arriver. Alors, ça peut impacter le couple, mais en droit, ce n'est plus une cause de rupture. D'accord, d'accord. Et l'enquête est la plus longue que tu aies eue ? C'est beaucoup plus longue que trois semaines ? Elle vient de se terminer, ça a duré trois mois et demi. Trois mois et demi, mais très, très, très intense. Et c'était sur, non, tu ne peux pas encore… Ça, c'est sur des dossiers d'entreprise. Voilà, c'est de la concurrence déloyale, donc il a fallu prouver, et c'est toujours compliqué, c'est des ex-salariés qui sont partis, qui sont partis avec du savoir-faire, avec le fichier client, qui ont débauché, qui ont dénigré, qui ont contacté des fournisseurs, en fait, qui vidaient leur ancienne boîte de tout leur contenu, pour recréer, eux, leur propre business à côté. Donc, il a fallu apporter les preuves et cocher à chaque fois, et ça prend du temps. Est-ce qu'il y a déjà une enquête, avant d'expliquer des cas concrets, que tu as refusées ? Oui. Pourquoi, par exemple ? Parce que tu étais du mauvais côté ? Non, mais il y a des enquêtes où je pressens que… Déjà, tout ce qui est illégal, je ne fais pas. D'accord. Donc, voilà, je ne fais systématiquement pas. C'est quoi un truc illégal ? Tout simplement, on me demande de pirater des boîtes mail, des ordinateurs, de faire des écoutes, tout ça, là, je ne fais pas. Je ne fais pas parce que j'essaye déjà de discuter avec, quand on parlait du devoir de conseil, nous, on n'est pas là que pour filer les gens et faire des photos. On est aussi là pour écouter leurs problématiques et dire, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, on peut vous proposer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi vous voulez espionner le téléphone ou l'ordinateur ? C'est pour obtenir telle preuve ? Donc, on essaie de leur dire qu'on peut obtenir le même résultat, mais par une méthode qui, elle, va permettre après de partir en procédure et d'avoir une preuve légale. Tu as déjà travaillé sur une affaire connue ? Sans dire laquelle, mais… Oui. Ok. Évidemment qu'on a envie de savoir, mais je ne poserai pas la question. Je ne dirai pas. Non, non, mais je ne te la pose même pas. Non, mais voilà, ça par contre, oui. Est-ce que tu as des demandes qui n'ont rien à voir avec ton métier ? Comme là, on parlait de bijoux. Je sais que tu as une anecdote, on en a parlé un petit peu avant. Ça, c'est une anecdote, par exemple, assez incroyable. On te demande de récupérer des bijoux. Oui. Alors ça, c'était très surprenant parce que c'est un client, c'est dans le cas d'une séparation. Toutes les séparations ne se passent pas très bien. Ça se passe souvent très mal. Ça se passe souvent très mal. Et d'autant plus, quand nous, on arrive avec un rapport d'enquête derrière qui amène les preuves, ça ne facilite pas le rapport humain après. Et donc, du coup, c'était le client, il devait récupérer sur son ex-compagne. Il y avait à peu près pour 200 000 euros de bijoux. On a négocié avec son ex-compagne. On a décliné notre identité. On n'est pas du tout… Voilà, on a parlé. Et puis à la fin, elle a dit, voilà, l'histoire est terminée. OK. Je crois qu'elle nous a sorti les bijoux sur la table. Il y avait des montres. Tu y allais tout seul ? Non, on était deux. D'accord, d'accord. Avec un autre enquêteur ? Oui. C'est ça ? Ah oui, donc vous avez dit, je suis détective. Voilà, on est mandaté par monsieur machin, votre ex-mari. Voilà. On n'a pas de pouvoir de vous forcer quoi que ce soit. Pas pour l'instant, tu la menaces ? Non, 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 non. Mais on ne peut pas. Et d'ailleurs, ça, c'est dans le code de déontologie. Si jamais on obtient une preuve sous la contrainte, ah, ça peut nous retomber dessus. Non, non, non. Oui, tu ne menaces jamais, évidemment. Non, non, non. Puis là, on a dit clairement, si elle ne le voulait pas, elle ne le voulait pas. Et on a récupéré 200 000 euros de bijoux en une heure. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on t'ait demandé ? Ouais, c'est bizarre et c'est en même temps un peu glauque. C'est un client où sa femme était devenue escorte. Et en fait, il était… Ça arrive, ça ? Ouais. En femme, en bref, c'était dans le cadre d'une garde d'enfants. Donc là, le divorce était consommé. Donc on était vraiment sur une garde d'enfants où il souhaitait avoir la garde exclusive et donc montrer que son ex-femme n'était pas de bonne mœurs pour garder sa fille. Et le client me montre les photos nues de sa femme sur le site en question. Et il me dit, il faut prendre rendez-vous. Il y a son numéro de téléphone. Et vous couchez avec elle. Pour ça, j'ai des photos. Mais non. Mais là, c'est vraiment troublant, quoi. Donc, je lui ai essayé de lui proposer autre chose. Voilà, des filatures. Mais j'ai dit, mais même moi, si je ne le fais pas, mais je ne me vois pas moi-même proposer ça à quelqu'un de mon équipe en disant, bon, j'ai une demande un peu particulière, tu vas coucher avec la femme du client. Il y a besoin de ça pour un procès ? Vous ne pouvez pas juste dire, tiens, il y a la photo sur le site, ça suffit déjà ? Non, parce qu'il faut prouver, parce qu'il n'y avait pas son visage, en fait. Il l'avait reconnu sur des tatouages. Ah, wow, ok, ok, ok. Donc, il m'avait dit, vous verrez... Il allait fouiller le petit cuikinou, là. Vous verrez, vous verrez un tatouage sur la fesse et tout. Donc, vous imaginez, il parlait de sa femme, quand même, la mère de ses enfants. C'est clair, c'est clair. C'était compliqué, c'était compliqué. Il est dur, son métier, celui-là. Il faut aller coucher avec des escorts. En tout cas, le seul métier au monde, on te demande ça. Ouais, en plus, on est payé pour le faire. Et le client va payer la... On aurait payé la prestation. Son ex-femme, quoi. Enfin, pour son ex-femme, c'est fou. Ouais, non, non, mais voilà. Tiens, pour parler d'argent, en 2016, il y a un chiffre sur Internet, les agences de détectives privées ont généré un total de 67 millions d'euros et quelques de chiffre d'affaires en France. Combien ça coûte, grosso merdeux, une enquête ? Une moyenne, je ne te demande pas des chiffres précis, ça ne m'intéresse pas, c'est pour qu'on s'imagine le métier. En dessous de 2 000 euros, c'est... Tu n'obtiens pas beaucoup de preuves. Parce que, justement, il faut travailler la preuve sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, et ça prend au moins une vingtaine d'heures. Mais une photo, pour qu'elle rentre dans une procédure, il faut qu'elle soit répétée, et donc ça prend du temps. C'est au moins 2 000 euros. Parce que tu dis que tu es payé à l'heure, en gros, c'est à peu près ça. Donc plus tu as de temps, plus tu as le temps de fouiner, quoi. Voilà. Alors, sans donner tes tips, c'est tout, mais c'est assez fou. On te dit, tiens, ma femme me trompe, c'est sûr. Comment tu fais ? Tu pars de quoi ? Tu vas taper son nom sur Internet, tu lui demandes le planning s'il est là, le mari ? Comment tu commences une enquête ? En fait, les enquêtes informatiques, l'OSINT ou autre, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais le renseignement humain. Parce que le renseignement humain, c'est lui qui va pouvoir être là, au moment précis, constater ce qui se passe, prendre des photos. Souvent, c'est pour ça que c'est cher et c'est long. Pour le client, on part souvent du domicile. Ah oui, oui, ok. Pour avoir une fraction de seconde qui va se passer en milieu d'après-midi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la preuve. Mais le principe de sécurité, donc on démarre toujours très tôt. C'est un métier où on a une amplitude horaire. Ah oui, très longue. Très longue. On peut faire 15, 18 heures par jour, assez régulièrement. Et quand tu suis quelqu'un, tu ne t'ennuies pas ? Parfois, quand tu attends trois heures devant la personne, parce qu'il faut être hyper vigilant, j'imagine, pour ne pas rater la sortie de la personne. Oui. À des moments, tu as des trucs pour ne pas t'ennuyer, ou tu continues de bosser sur autre chose. Non, justement, il faut éviter d'avoir des trucs pour ne pas s'ennuyer. Le pire, ce serait d'avoir son téléphone sur le repose téléphone et de regarder une série et de ne pas voir que la personne est sortie. C'est un métier qui est extrêmement sélectif parce qu'une personne qui va sortir d'un immeuble, c'est une seconde. Une seconde sur peut-être 15 heures d'attente. Il faut pouvoir fixer une porte pendant 15 heures. Quand tu arrives sur une scène où tu sais qu'il y a un rendez-vous, je ne sais pas, X ou Y, c'est quoi le moment le plus intéressant pour toi ? L'arrivée. Ah, c'est vrai ? L'arrivée. Ah, ce n'est même pas le départ, quoi. Non, c'est l'arrivée et le départ. Parce qu'en fait, la nature d'une relation entre deux individus, elle se matérialise au départ, du moins au moment de la rencontre. Nous, si on se voit, si on est professionnellement, on ne se connaît pas, on va se serrer la main. Si on est frère, on va se faire la bise. Si on est amant, on va s'embrasser. Oui, oui, tu vois le rapport. Très vite. Donc, le moment de la rencontre, c'est un moment surtout de ne pas rater. Et puis le moment du départ, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu as déjà travaillé sur des célébrités, sans dire de nom aussi. Oui. C'est plus dur à avoir ? Oui. Ils font plus attention ? Pas forcément, parce qu'en fait, une célébrité va être habituée aux paillettes, au fait qu'on la regarde. Donc, elle va être moins sensible à quelqu'un qui va tourner autour d'elle pour la regarder. Elle va faire moins attention. Elle va être habituée. Voilà. Parce qu'on va dire, oh là là, ces machines ou machin, oh là là. Donc, ce qui est plus difficile, c'est qu'elle va avoir accès à des lieux privés et fermés dont on ne pourra pas aller. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à aller au bout d'une enquête ? Ça arrive. Des fois, aussi, on est limité par le budget. Quand on sait qu'il faut prendre l'avion pour aller et que le client dit, ben non, on arrête là, c'est un peu frustrant parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a un séminaire, je ne sais pas moi, en province ou à l'étranger, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer là et on propose au client, on dit, voilà, au lieu de faire durer quelque chose sur trois semaines, un mois ou deux mois, on sait qu'il va se passer un séminaire. Là, c'est jackpot souvent les séminaires. Ah, c'est vrai, c'est là que ça se passe ? Les gens ne sont pas dans leur environnement, ils se relâchent totalement et là, on a accès à beaucoup d'informations. D'accord, d'accord. Il y a un code de déontologie. Oui. J'ai noté. Qu'est-ce qu'il y a dans ce code de déontologie des détectives privés avant de parler d'anecdotes que tu as vécues ? Le code de déontologie, surtout, il a pour vocation d'encadrer la profession et peut-être de le dépoussiérer de l'image réelle et peut-être des fois un peu exagérée, mais que le cinéma a aussi propagé sur le métier. Voilà, on n'a pas de pistolet, on ne monte pas aux gouttières, on ne casse pas les vitres pour prendre une photo. Voilà, tout ça, c'est bien pour la télé, mais dans la vraie vie, ça s'est peut-être fait à une époque et donc le code de déontologie, il a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant et il encadre totalement la profession. Est-ce que tu ne l'as déjà pas respecté une fois ? Alors, j'ai toujours respecté le code, par contre, c'est vrai que j'ai un peu fait un pas de côté sur un contrat avec un client, c'était une demande sur un abandon de foyer conjugal d'une femme et je devais enquêter pour retrouver, voilà, dans le cadre d'une séparation, je devais retrouver l'adresse de cette femme. En menant des investigations, je l'ai donc retrouvée et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une femme battue et elle s'était cachée pour se protéger du mari. Ok. Eh bien, j'ai donc trouvé son adresse et le soir même, j'avais rendez-vous avec le mari pour donc lui donner le résultat. Est-ce qu'il l'a batté ? Ouais, parce que je l'avais suivie, bon, elle a été au commissariat, on n'était pas très loin et donc j'ai pu entendre le dépôt de plainte. Ah, t'es rentré dans le commissariat et tout ? Ouais. Putain, t'es balèze ! Et donc voilà, je me suis rendu compte et quand j'ai eu rendez-vous avec le client, puis cette femme, quand je la suivais, je voyais qu'elle était craintive, elle avait peur, je ne me suis pas senti bien. Là, je me suis senti très très mal à l'aise et quand j'ai vu le client le soir, il me dit alors, voilà, dans la circulation. Ah, vous n'avez pas dit j'ai entendu ? Non, non, je n'ai rien dit, je n'ai surtout pas voulu lui donner l'adresse de sa femme. Ah oui, bah oui. Et donc, je l'ai remboursé. Bravo. On t'aille au téléphone avant l'interview pour préparer, t'étais en train de suivre une cible. Oui. C'est quoi tes techniques pour être discret ? Comment tu t'approches des gens ? Comment tu fais ? On a du mal à imaginer, c'est inspecteur gadget, tu t'approches, tu sais, c'est... Même en fait, on est... il faut être banal quoi. Il ne faut pas avoir de signes distinctifs. Il faut s'habiller de manière ordinaire, il ne faut pas tenir le regard par exemple. Il ne faut pas fixer, parce qu'après, tu remarques. J'ai déjà vu ce mec-là. C'est ça. Voilà, il ne faut jamais tenir tête, il faut pouvoir s'effacer, il faut être opportuniste, il faut pouvoir rentrer dans un restaurant, il faut pouvoir passer à côté, il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir filmer en même temps qu'on passe. On passe quelques fois devant, mais il ne faut pas trop se faire griller. Autrement, dans la voiture, souvent, on a les vitres un peu fumées puis on est à l'arrière. Tout simplement. Et là, à l'arrière, tu peux passer 50 fois dans la voiture, jamais tu verras que je suis dedans. Même la nuit ? Oui, mais même le jour. Moi, j'ai fait des opérations de surveillance devant des centres de renseignement pas très très loin. On ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu es déjà tombé sur un truc improbable, genre tu étais en félature, il y a quelqu'un qui se met vraiment devant toi qui est quelque chose d'assez anormal ou étonnant ? Alors, ça m'est arrivé, ça c'était plutôt une anecdote qu'on avait fait en félature, c'est arrivé de la nuit. C'est un peu croustillant, je ne sais pas si je peux le raconter. Tu sais, on peut tout faire. Non, non, mais c'était… Encore plus si c'est croustillant. Oui, en fait, c'était un dossier de séparation. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on surveillait une personne qui était dans un arrondissement parisien à ses côtés et on savait qu'il était amateur de femmes mais de plusieurs en même temps avec différentes substances aussi qui vont bien. C'est un gars du show business ou rien à voir, non ? C'est probable. C'est probable. Et donc, à un moment donné, il était 2-3 heures du matin et on avait une… On attendait dans la voiture et à un moment donné, on voit la personne qui est au balcon avec un t-shirt. Mais quand tu es au balcon, on était juste en dessous et je me dis, il n'avait juste que le t-shirt. Tu voyais tout ? Tout ? Il avait juste… Je pense qu'il était un peu… Voilà, il était un peu défoncé. Et donc, descendue, mais comme une furie, une femme, très belle, et qui était en train de se mettre à danser au milieu de la roue. Il était 2 heures du matin, je crois. Elle était en train de danser, de faire des pas de danse, tout ça. Et puis nous, on était avec un collègue, on était planqués dans la voiture et on était un peu gênés parce qu'on était vraiment à un mètre de la personne qui était au milieu. Il y avait lui qui était là, l'autre qui était en train de lancer. Nous, on était là comme ça, on s'enfonçait. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à lever son t-shirt, elle lui a montré ses seins comme ça. Mais nous, elle a montré ses seins qui étaient à 10 cm de la vitre. Et là, tu filmes à ce moment-là ? Non. Non ? Et tu ne filmes pas le mec non plus en haut pour montrer ça ? non, mais parce qu'après, on sait pourquoi on est là. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Ah non, mais pour dire, tiens, il est bourré, j'en sais rien, je ne savais pas ce qu'ils ont lui refauché. Non, mais pour une bonne et simple raison, c'est que je m'interdirais même de transmettre, même si je l'avais fait, je m'interdirais de transmettre ces images-là au client. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de shooter un mec et puis finalement, qu'il ne te voit pas, j'en sais rien, qu'il soit complètement nu aussi, et que tu as l'image que tu veux pour prouver le truc, mais que tu ne peux pas la montrer ? Oui, ça nous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé vraiment une fois. En plus, c'était assez marrant parce qu'on avait été obligés d'y avoir accès. L'habitation était dans une zone dans la campagne et donc, pour paraître un petit peu banal, je m'étais habillé un peu en style scout avec les chaussures de montagne, les chaussettes et tout, le petit sac à dos. Oui, balade quoi, balade en forêt. Le petit thermos et tout. Et puis donc, on était en train, j'étais, parce que j'étais tout seul sur ce dossier-là, en train de planquer et puis au bout d'une demi-heure, j'attendais que la personne sorte parce qu'il s'était caché donc on voulait avoir confirmation qu'il habitait bien dans cette maison et à un moment donné, j'entends brutalement des pas qui marchent derrière moi et là, je me retourne brutalement. Je n'avais pas fait gaffe, il y avait six vaches qui étaient juste derrière. En fait, personne ne m'avait vue sauf elles. Elles étaient arrivées tranquillement. En termes de discrétion, c'était assez cocasse quand même. Et donc, j'ai passé toute la journée là et puis à un moment donné, il y avait une fenêtre qui donnait sur le côté de la maison et j'avais pu identifier que c'était la salle de bain. Et là, le mec, il devait, je ne sais pas, prendre sa douche avant ou après à un moment donné, il a ouvert totalement la porte de la salle de bain peut-être pour aérer je ne sais pas trop quoi et là, il était dans le plus simple... Ouais, tout à fait. Et là, tu l'as shooté mais tu ne donnes pas la photo. Voilà, je me suis dit ça sort du cadre donc je ne l'ai pas donné mais c'était assez cocasse par rapport au profil du personnage. J'ai trouvé que c'était assez marrant. il devait avoir un rapport avec le nom de la personne mais voilà, on n'ira pas là-dedans. Et juste, tu as une histoire avec un homme qui avait plein de jaguars. Ça, c'est une histoire, tu as dû te faire passer pour quelqu'un, etc. C'est quasiment un travail d'espionnage plus que de détective. Ouais, alors ça, en fait, c'était un dossier d'une... C'était un escroc qui avait escroqué plusieurs entreprises en France et il s'était, comme bon escroc, il s'était rendu insolvable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui prendre de l'argent puisqu'il n'en avait pas. Sauf qu'on savait qu'effectivement, il avait déjà une belle maison mais il avait mis au nom de sa femme. Enfin, il s'était bien débrouillé. Et puis, l'enquête nous avait apporté comme information qu'il était un passionné de vieilles voitures et notamment de jaguars des années 1960-70 et qu'il en détiendrait plusieurs. Mais personne ne savait où. Et donc, l'enquête servait à déterminer est-ce qu'il avait acheté un hangar, est-ce qu'il les avait achetés à son nom et surtout, où est-ce que cela pouvait se situer. Et donc, on a mené l'enquête auprès de lui. On l'a suivie pendant, ça a duré plusieurs semaines et on a identifié à un moment donné un garage avec lequel il était en lien et dans l'enquête, dans la filature qu'on a mis en place, on le voyait bouger régulièrement à pied. Il partait d'un endroit puis il allait dans un autre hangar avec des ronces. Même, c'était presque un truc à l'abandon. Je me suis dit tiens, c'est étrange, pourquoi il va là ? Et on a identifié sur le cadastre, je me suis dit tiens, je vais voir à qui appartient cette parcelle-là. Et en fait, ça appartenait à sa société à lui. Donc on s'est dit banco. Donc on est allé, j'ai appris ce que c'était que les jaguars, je me suis documenté, ça a duré plusieurs jours et je me suis dit je vais aller au contact. Et donc, en allant directement, je lui ai dit je me suis fait passer pour un riche héritier, mon papa était décédé aux États-Unis et j'ai deux jaguars de 1963 qui arrivent au port du Havre dans trois semaines et je voudrais trouver un lieu pour qu'elles soient stockées mais en sécurité et éventuellement réparées. Et donc il me dit justement je connais quelqu'un et puis je lui dis bon ben voilà moi je voudrais rentrer en contact, je voudrais voir ce hangar-là parce que, il me dit non mais il est sécurisé, j'ai insisté. Je lui dis vous vous rendez compte moi je vais quand même pas laisser des véhicules comme ça de collection dans un... Oui tu l'as cité des modèles chers ? Ouais. Ok. Et donc il me rappelle deux jours après, il me dit écoutez la personne est d'accord si vous voulez repasser demain et là j'arrive, je me prépare avec des caméras pour essayer de filmer et là je rentre effectivement c'était dans le hangar que j'avais identifié et là c'est la caverne d'Alibaba. Il y en avait pour plus d'un million d'euros de voitures avec il y avait des Jaguars, il y avait des Rolls, il y avait des vieilles voitures françaises aussi, il y avait des voitures anglaises. Et là ça a permis après dans ce dossier-là je suis reparti, j'avais toutes les images, ça a permis après de faire une saisie du huissier quoi. Oh là là ! Putain c'est... T'as jamais eu de menaces dans ton boulot ? Non. Non parce que les menaces ça voudrait dire que les gens m'aient reconnu. On t'a jamais reconnu ? Une fois on s'est fait un peu cramer mais c'est parce que souvent les clients ne nous le disent pas, ils ont déjà joué les détectives privés juste avant donc ils se sont fait un peu cramer et du coup... Ah oui la personne est un peu... Voilà donc... Vigilante. Voilà donc du coup ils nous font appel à nous et le dossier est un peu cramé donc ça ça arrive assez souvent que... On nous appelle un peu pour la dernière chance parce que ça a raté avant nous. Et c'était quoi l'accident de voiture que tu avais ou t'as foncé sur quelqu'un là ? Alors ça c'était un... Ça c'était un dossier qu'on a travaillé pendant plusieurs mois entre l'Espagne et la France. C'était un dossier de vol de matériaux, matériaux précieux et on avait identifié toute une filière, il fallait identifier toute une filière entre la France et l'Espagne. À un moment donné on était avec une collègue moi je planquais c'était le soir. C'était le soir. On était dans une zone industrielle et moi j'étais sur le site en question il était 23h30 à peu près et j'ai vu que commençait à voir des camions arriver et donc je les voyais ils ont monté la barrière de la société et moi je filmais. Donc j'avais tout. J'avais les plaques des camions, j'avais les visages des personnes puis j'avais tout le mécanisme. J'avais ma collègue qui était à une centaine de mètres un peu plus loin qui essayait de me guider pour voir si les véhicules arrivaient et puis à un moment donné le trafic là sur ce secteur là était géré par les gens du voyage. Une personne est arrivée autour d'elle parce qu'à minuit il n'y a pas beaucoup quand même de voitures dans les zones commerciales. ça a commencé à traîner et je pense qu'elle s'est fait repérer et elle me dit ouais Nico je pense que je me suis fait repérer. Je dis bon écoute de toute manière là ils sont là on attend cinq minutes et après on s'en va. Et puis à un moment donné je ne sais pas ce qui se passe et elle me dit bon faut que je parte ou faut que... Et au moment de partir en fait elle s'est fait serrer. Le mec devant avec sa petite charrette il l'a amené dans une petite route de campagne il s'est arrêté au milieu de la route et puis une voiture elle a bloqué derrière. Et puis elle pensait que la voiture derrière c'était moi. Et là elle me dit c'est toi qui es derrière moi et j'ai dit non. Et à ce moment-là on a compris qu'elle était en danger. Elle était en danger les mecs commencent à sortir je dis bon écoute j'arrive et là je suis... Je suis arrivé. Je suis arrivé j'ai foncé sur la voiture et je me suis dit bon... T'as tapé dedans ? Non mais je pense que honnêtement je ne me serais pas arrêté. Donc la personne l'a dû le sentir elle s'est dégagée au dernier moment on a un peu roulé sur le vélo qui était devant puis après on est parti. Mais là vraiment on a eu peur quand même. Là on a eu très très peur. T'es armé ? Non. Non ? Même pas une petite bombe lacrymo une petite connerie pour se défendre si jamais tu te fais repérer comme ça. C'est chaud quand même. Ouais. Alors tu m'as suivi. Tu m'as suivi. Alors c'est très marrant parce que je suis assez... pas par ado mais je fais quand même assez attention moi. Et en fait l'équipe s'est amusée à te demander de faire ça. Et c'est là où c'est vraiment très fort c'est qu'on avait un rendez-vous avec Sébastien qui tient la caméra là et Marion qui est aussi avec nous dans l'équipe depuis très longtemps. C'était l'anniversaire de Marion et on s'est amusé à faire une petite escape game à trois ce soir-là mais ça tu le sais de toute façon. Et là on allait faire une escape game et ils t'ont prévenu. Un autre membre de l'équipe t'a dit tiens ils y vont tous les trois tu pars de où tu veux mais en tout cas ils seront là-bas à cette heure-ci et puis après ils vont faire peut-être un dîner au resto peut-être rien peut-être machin mais en tout cas ça part de là-bas. Tu m'as suivi tu m'as shooté sur place et tu m'as shooté au retour et je n'ai rien vu. Il va falloir que tu m'expliques un peu le matériel mais en tout cas là on voit la première photo donc ça c'est mon scooter on me voit arriver avec mon sac à dos dans la rue de l'Est tu étais là-bas avant moi tu savais qu'on allait y être ? La seule chose que je savais souvent c'est que le démarrage d'une filature faut un point de départ l'enquête elle démarre là. J'ai roulé assez vite tu le sais après tu m'as suivi je n'ai rien vu je ne comprends pas toujours comment il l'a fait à tel point que je pensais qu'il avait mis une puce GPS sur mon scooter parce que je roule c'est pas bien mais en scooter je passe à gauche à droite je me débrouille comme je peux puis j'arrive vite je n'ai pas compris comment tu es arrivé à me suivre donc là on me voit tu m'as shooté là tu es avec un gros zoom déjà non ? Ouais là je suis avec une caméra avec un zoom 90 donc là je peux être assez loin là j'étais à 70 mètres quasiment presque 100 mètres à presque 100 mètres tu ne vois pas grand chose c'est-à-dire que la personne est très loin moi en plus j'ai regardé à droite à gauche je me rappelle très bien tu avais vu que je regardais un peu que je faisais gaffe non ? pas forcément pas forcément mais en fait on est braqué sur le je savais que j'étais loin donc je savais que la position que j'avais où je filmais j'étais adossé j'étais pas comme ça en train de filmer j'étais vraiment adossé adossé contre une voiture et puis filmé comme ça donc je savais que tu que tu verrais rien ah t'es filmé de côté ouais oh le salaud et là on nous voit donc là t'as attendu l'escape game ouais attends mais ça a été très long ouais vous êtes resté quasiment 20-25 minutes à attendre là c'était long ouais en fait on a rigolé après on s'est refait le match en fait quand tu fais l'escape game tu sors avec tes potes tu vois t'as fait ça t'as fait ça bien joué là c'est les moments les plus délicats parce qu'il devait être 22h à peu près 22h30 la rue il n'y a quasiment pas de passage elle est vide là on est exposé parce que vous étiez tous les trois en train de discuter moi j'étais sur le scooter à 50-100 mètres il n'y avait personne dans la rue bah oui c'est pour ça et vous êtes resté 20 minutes je me suis dit alors je me cachais un peu derrière la vitre de mon scooter mais c'est pas là c'est délicat là c'est délicat et t'as quand même tenu moi je n'ai rien vu Sébastien t'as rien vu non plus non non on était on était ensemble vraiment en plus toi tu savais attends viens viens juste à côté moi deux secondes on parle au micro juste tu savais qu'il allait venir ce soir là ou pas moi je savais mais j'avais oublié que c'était ce soir là en fait on avait parlé en tant qu'auteur on en avait parlé de ça mais je suis passé dans ta direction en fait je suis passé en face de toi et je t'ai pas vu je crois voilà donc quand je t'ai revu après quand t'es venu au bureau pour parler de l'émission je ne te connaissais pas c'est fou alors que tu savais qu'il allait être là je savais ouais ouais non c'est dingue mais le risque c'est que c'est quand on est parti il y avait la collègue Marion Marion qui elle a et donc à un moment donné je me suis dit vous êtes deux à partir moi je vais partir en même temps dans une rue où il n'y a pas un bruit donc je suis obligé de partir avant vous donc j'ai attendu que vous vous dispatchiez je suis sorti et je vous ai attendu comme c'était une rue à sens unique je vous ai attendu au bout de la rue il y a Marion qui a un peu regardé alors je me suis dit est-ce qu'elle bon des fois on balaye le regard sans plus donc je me suis dit je suis obligé de partir avant parce qu'autrement ça va être trop suspect et après tu m'as suivi c'est pour dire à quel point t'étais proche quoi bah ça en fait c'est des tu peux voir la marque de mes chaussures c'est des X c'est des vieilles pompes que j'ai c'est choquant tu peux vraiment te rapprocher t'aurais pu me mettre une claque dans la nuque ouais mais en fait c'est aussi pour prouver parce que on m'avait dit que t'étais très méfiant et que jamais tu jamais je verrais que ça marcherait et je me suis dit bah c'est des photos qui sont psychologiquement impactantes ça veut dire que voilà j'étais à 50 cm de toi ça veut dire que si tu voulais me couper des cheveux t'aurais pu me prendre une mèche de cheveux voilà mais là je l'ai pris juste pour montrer qu'on peut être très proche quand tu m'as suivi t'avais du matériel particulier est-ce que tu pourrais me montrer je crois que t'as ramené quelques voilà le matériel que j'utilise tiens tu veux bien merci beaucoup oh putain c'est lourd ah ouais j'ai toute ma maison dedans là t'as ramené que quelques t'en as plus j'imagine ouais j'en ai après je peux pas voilà on peut pas tout montrer non on peut pas tout montrer sinon après tu seras tu mets des lunettes là gadget non non ça se fait c'est cramé autant avoir un head clown non 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 mais les lunettes elles sont elles sont super épaisse ouais donc l'intérêt c'est d'avoir un peu de discrétion quoi ces lunettes là elles sont faites pour aller en face à face moi je les ai essayées dans il y a des boutiques à gadget comme ça mais honnêtement mais honnêtement tu mets des lunettes t'as l'impression t'as l'impression d'avoir des doubles foyers quoi ouais donc c'est pas c'est pas discret non voilà donc ça c'est c'est une petite caméra classique en plus classique qui permet non pas de filmer comme ça mais qui permet de filmer de filmer comme ça de côté c'est à dire quand la photo quand tu es rentré dans l'immeuble moi j'étais j'étais adossé comme n'importe qui attendrait sur le capot d'une voiture comme ça et puis je filmais sur le côté comme ça comme si je regardais mon téléphone portable incroyable incroyable c'est tout simplement un camiscope quoi qu'est-ce que t'as d'autre dans le milieu urbain parisien il est très difficile d'avoir plus de 10-15 mètres de visibilité c'est pour ça que l'outil principal ça reste quand même le téléphone donc là après ça c'est c'est plutôt les petits accessoires alors ça c'est une petite caméra que je me suis bricolé petite caméra où j'ai mis un petit scratch et ça je m'en sers essentiellement dans la rue ce qui permet de le poser par exemple quand j'ai envie de photographier ou de filmer une sortie de porte où on ne peut pas planquer parce qu'il n'y a pas de voiture ou autre des fois je le colle sur un poteau ah oui en fait c'est soit un aimant soit un toi qui colle et boum voilà ça c'est un petit aimant donc voilà vous le mettez comme ça sur le truc tac bim hop par exemple voilà et sur quelque chose qui est noir évidemment qui est assez discret mais comme ça ça peut être juste en face de la porte et puis moi je suis au café sur mon téléphone ah tu vois en direct ce qui se passe ouais je vois et comme ça j'appuie ouais d'accord d'accord waouh ok très bien faut faire gaffe à chaque petit truc posé partout c'est fou ouais et puis après après c'est plus ce qu'on appelle le micro cravate voilà ça c'est ça c'est quoi c'est dans une cravate ça alors c'est ce qu'on appelle un micro cravate mais en fait tu peux le mettre sur un bouton mais attends c'est une caméra aussi ouais ça c'est une caméra bah si en fait ta caméra elle est toute petite mais elle filme très très bien ouais bah c'est l'objectif ouais c'est ça tu l'as juste sortie c'est du bricolage maison non 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 tu l'achètes en fait une fois que ta caméra tu la désosses c'est ça en fait ah oui c'est ça et t'as un micro t'as le son ouais 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 ça wow ok et ça tu le mets dans ta cravate c'est invisible alors tu peux le mettre là sur un bouton tu peux le mettre dans un sac où tu fais un trou tac ah ouais tu peux le mettre dans une boîte de kleenex dans une boîte de n'importe quoi truc de ouf ah ouais ouais c'est vraiment invisible en fait c'est un kit et tu l'adaptes tu fais comme tu veux c'est tout ce que tu as là pour l'instant ouais c'est le principal après uniquement c'est le téléphone 80% des preuves elles sont obtenues par le téléphone et est-ce que tu as déjà pour terminer utilisé tous tes accessoires dans ta vie privée non c'est un truc qu'on se demande est-ce que quand t'es détective privée tu es marié je suis paxé t'es paxé ? t'as jamais eu été tenté de la suivre non ? non non mais parce que on peut être on peut être contaminé par notre métier c'est ça en fait le truc mais non 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 t'as jamais mis une puce GPS sur le téléphone non 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 mais après on c'est vrai qu'après on peut détecter des choses mais non 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 je fonctionne dans notre métier paradoxalement c'est la confiance la confiance est une valeur qui est fondamentale moi quand je travaille avec des équipes ils sont mes yeux ils sont ma confiance aussi donc quand ils me disent quelque chose je les crois à 100% je peux pas douter tu t'éclates dans ton métier ouais tout à fait hyper intéressant j'espère que ça vous a plu en tout cas merci Nicolas merci à toi on a dit ton nom on peut dire ton nom ouais bien sûr Nicolas Bilbao voilà comme la ville comme la ville exactement c'est ton vrai nom ? ouais je croyais que c'était un pseudo c'est vrai je te demandais non non mais alors souvent on dit ouais c'est la casette des papales pas du tout pas du tout non 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 c'est la c'est vrai c'est une vie ouais ouais non non c'est les origines familiales ouais en tout cas merci les gars allez nous retrouver si vous avez deux minutes sur notre tiktok voilà vous tapez légende l-e-g-e-n-d venez nous retrouver là-bas on est sur tous les réseaux mais allez vous abonner à tiktok si vous avez deux minutes merci d'être de plus en plus nombreux aussi sur légende en général merci mille fois d'être venu c'était un plaisir merci à toi merci à bientôt ciao